Bien le bonjour très chers regardeurs, ici Alderayat et avant que la partie commence je tiens à vous préciser que j'ai mis des sous vêtements aujourd'hui. Alors je vais jouer au laftop lane parce que lors de la dernière session quand je l'ai joué flash gauche j'ai trouvé ça très amusant et ça m'a donné envie de le faire à nouveau. Je suis avec un vieux pote Soria qui est actuellement OTP Sinjad Chal. J'espère qu'il va m'en mettre plein les yeux oula des étoiles des étoiles plein les yeux et voilà c'est tout je suis contre une poppy donc je souffre déjà un petit peu du malaise mais je vais tout donner. Je vais tout donner malgré tout et en vrai de vrai Olaf c'est pas mauvais contre poppy. Ce serait bien que je joue Garen critique aussi. La dernière game était cool mais j'aurais aimé la gagner. Il faudra faire une game de Garen critique où je gagne cette fois-ci. Il faudra faire ça. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Ok. J'ai eu le droit à des notifications XPIT. Merci à eux. Merci à eux de me tenir au courant. Alors oui lors de la game on m'avait dit que j'avais délaissé Brolaf. C'est vrai que j'avais maintenu pendant longtemps que Brolaf était le seul skin de Olaf acceptable mais en vrai de vrai de vrai. Tiens d'ailleurs je vais prendre celui-là cette game-ci. Et on va se prendre l'armure. Ouais l'armure. Mais ouais je disais je trouve que le skin Dragon Slayer de Olaf a vraiment des chromas qui valent le coup. C'est pour ça que j'ai switch sur ce skin là. Je le jouais déjà un peu quand je jouais Olaf avant. J'avais switch sur Dragon Slayer vers la fin de ma période Olaf je me rappelle. Oh mon dieu ! Je suis contre Gwennu la brioche. Mais attends quel est l'élo de la game ? Parce que Gwennu la brioche en général c'est pas très welo genre de pseudo. Après faut pas croire. Chab s'appelle bien Cractus le piquant. Putain Gwennu la brioche c'est Diamant 2 c'est quoi ce bordel ? Et vraiment les français pourquoi vous aimez trop faire des pseudos comme ça ? Non vraiment c'est une vraie question. Putain mais mon ramus s'appelle Super Grand Arbre. Un jour ? Un jour j'aimerais comprendre les gens. Pourquoi les français sont obsédés par les pseudos comme ça ? Du coup c'est parti pour jouer Olaf. Avec le nouveau Gordrinker. On est sur le patch 10.20 ou 10.21 ? C'est quoi j'ai pas envie de pas savoir. Excusez-moi pour l'écran noir. Lol patch. On est sur le 11.21 ? Oui on est sur le 11.21. Et sur le 11.21 bon le Conqueror a été nef. Forcément ça me rend pas heureux. Et le Gordrinker a été réadapté. Mais soyons honnêtes c'est un... C'est comment dire ? C'est des modifications qui... C'est purement du nerf. C'est du nerf mais à voir ce que valent les 8% de Omnivamp qui n'étaient pas présents auparavant. Olaf tire bien plus profit de la sustain brute comme ça telle que le Omnivamp que de la Région HP. Du coup ça peut peut-être être pas dégueu sur lui mais bon je pense que le passif qui lui donnait de la D quand il était le life était beaucoup mieux. Bon je joue Olaf. Ce qui est un pick pas viable au top. Et sans TP. Mais normalement ça devrait le faire. Mais bon je précise quand même. Si je me fais laver le cul j'ai une excuse. Non regardez elle est cool cette chroma bordel. Les peintures qu'il a et tout. Nice j'ai eu les 3. Oh je pensais qu'elle serait un petit peu plus vagareuse. En même temps c'est normal qu'elle refue je suis Olaf niveau 1. Ah 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 ah. Bon. Comme vous l'avez compris j'ai vraiment envie de me battre. Y'a nos flash sur la poppy. En même temps je joue pas Olaf Flash Ghost pour vivre en paix. Je suis vraiment pas là pour la paix. Je préfère le W que le E au niveau 2 sur Olaf. Je trouve que ça donne des duels bien plus puissants. Je pense que je vais me faire camp. Les mouvements de la poppy sont tellement louches. Et puis bon je joue putain de Olaf. Ça se fait souvent camp Olaf. En plus sans TP. Bon j'ai le flash de la poppy. Ça c'est bien. Il me reste plus qu'une potion. Le problème c'est qu'à sa manière de se déplacer ça pue le Graves en fait. C'est pour ça que j'ose plus la trade. C'est pas normal qu'elle ait la confiance comme ça. C'est une poppy sans flash et je suis Olaf. C'est trop sus. Dommage elle a pas fait un pas vers moi. Là je vais finir par y passer. Sur un Crip j'ai mon niveau 4. J'ai besoin de la pression. Je peux pas jouer la line sans pression. C'est pour ça que Olaf ça pue. C'est tellement exposé au gank. C'est tellement facile qu'un gank passe sur Olaf. Ouais voilà. Non, 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 non. Et merde. Ok c'est bon il part. Ah ! Fais chier ! Bon bah la poppy va être bien mieux que moi sur cette maudite lane. Alors que j'avais tout pour lui péter la gueule vu comment ça commençait. Mais derrière je... Je peux pas savoir. Tu vois peut-être qu'elle baitait ça. Mais ça, ça pue les Graves en fait. Et si je donne un early kill derrière je remonte pas. Les poppy ça follow up trop bien les ganks. Et même si j'avais mon flash et le Graves me tombait dessus avec son raid je mourrais certainement. Bon je vais me faire salement out farm. Et salement out XP. Fais chier. Peut-être que j'aurais du... Peut-être que j'aurais du flip. Peut-être que j'aurais du m'en battre totalement les couilles du fait que la poppy laisse penser qu'il y a le Graves. Ok elle a pas de plaque d'os. Et... et flip le truc. Parce qu'au moins j'aurais eu une chance sur deux d'être baisé tu vois. Alors que là je suis 100% baisé. Sauf... Si j'arrive à transitionner niveau 6 Ghost qu'elle a pas récupéré son flash et que je la tue. Mais je sais pas si j'aurais mon niveau 6 avant qu'elle récupère son flash. Je sais pas ce qu'il se voit. Putain de Singed partout sur la map il a déjà 3 assist la Singed mid Predator. Je vous en avais parlé ça d'ailleurs. Il y a quelques temps. On en voit pas beaucoup mais quand on en voit c'est marrant. Bon je vais me faire route farm mais normalement je la tue sur mon passage niveau 6. Tout va jouer là dessus. Si je foire mon ligne niveau 6 ou s'il y a Graves pour le counter je suis finito. Oh premier item tabinija putain de malaise. Oh ! Dieu bénisse Singed ! J'ai pété le Ghost dans le doute où elle tente d'attirer vers le jungle. Ok. Ah le rush tabinija ça m'est vraiment pas bien en tant qu'olaf. Allez vite. Voilà. Parce que là elle va TP. Forcément je voulais la dégager cette lane. Ok j'ai le kill, j'ai pété le Ghost. En vrai j'aurais pu ne pas péter le Ghost mais bon ça permettait d'assurer le truc. Tu sais quoi je vais prendre ça ? L'étoffe sera bien contre Poppy et Graves. Il me permettra de faire mes tabis plus vite quand je les déverrouille. Et j'ai pris le crescent whip parce que je vois que cette Poppy bah elle casse les couilles. Rush tabinija, freeze la lane, te gratouille avec des procs de poignes de l'immortel. Freeze la lane et joue en fonction de son jungle. Et avec ça bah je peux supprimer un peu ce style de jeu. Je peux dégager la lane très vite quoi. Elle elle a juste des bots ça lui donne pas un lane control de fou. Ok j'aurais peut-être dû balancer une H de moins. Je me suis permis parce que ça allait me rendre du mana mais pas assez quoi. Bon j'ai pas de bot. J'ai pas de bot, elle a des bots niveau 2 plus son stéroïde de vitesse de déplacement, j'ai pas le fantôme. Donc là même si je suis niveau 6 et que je décide de l'all-in, bah y'a peu de chances que je la tue tu vois. Oh ! Ok j'ai rien dit, qu'est-ce qu'elle branle ? Ok bon si elle fait des trucs comme ça je la tue. C'était bien jouer de sa part. Le flash de l'autre côté pour éviter la hache. Bon là je suis vraiment bien. Elle a pas de téléportation. Olaf ça explose les tours. J'ai un stuff qui me permet de vite avancer la lane. Elle vient de claquer son flash. Du coup elle aura un long timing pendant lequel moi j'aurai le ghost et elle n'aura pas de flash. Non tu saoules ! Oh il m'a dit n'aille bien 320 gold. J'allais récupérer 2 plaques et back tranquillement. Et là la Poppy elle va avoir le temps d'avancer la lane. Comment elle se passe cette game ? Bot ça se met sur la gueule. Mid il se fait out farm comme pas possible mais c'est normal vu qu'il bouge partout sur la map. Il est pas là pour dominer au farm. Il est là pour créer les actions. Et bah jusqu'à présent ça se passe très bien putain. Kill et 5 assist. Ah ! Je crois que celle-ci ne va pas passer. Ok j'ai rien dit. Ça avait l'air mal barré. On s'en va y a carré la game. Je crois que Poppy a push et c'est barré. Ah elle joue Sandorer. C'est vrai que ça joue sur Poppy. Ah elle a caroté le bleu. Elle m'a forcé l'ulti. Je me suis tellement fait baiser sur ce coup. Et elle s'est permis de faire ça. J'aurais pu jouer la choper. Ah bah non j'aurais pas pu faire ça vu qu'il y avait Graves. Mais je déteste ce Graves. Je veux qu'il brûle en enfer. Vite. Très vite. Il m'a empêché de prendre les deux plaques. Il était dans les parages. Donc même si j'avais décidé de l'empêcher de faire son truc là à la Poppy. Et bah j'aurais pas pu parce qu'il était dans le coin. Il la couvre. Il faut pas le sous-estimer ce salopard. Est-ce qu'il est là à 4 ou 20 creeps ? Niveau 8. Bien farmé. Moi j'ai pas l'ulti donc je peux pas la punir. Mais bande de chiens ! Pourquoi ? Pourquoi il force autant autour du top ? Ok c'est bien c'est bien. Ok. Je vois que dalle. Bon. Cette fois-ci. Je vais les taper ces plaques. Il y en a marre. Graves sera pas en état pour me contrer normalement. Attends me dis pas qu'elle a récupéré le TP entre temps. Non non impossible. L'ATP y'a pas si longtemps et le CD de l'ATP est vraiment très long. Oh la la. Qui se souvient quand le crash entre whip avait des dégâts bonus sur les ennemis low life ? Et que tu pouvais complètement oblitérer les waves. C'était le bon temps ça ? Après c'était vraiment broken. Ok les gars je vais faire un investissement. C'est un investissement les gars je suis un putain d'investisseur. Ça s'appelle claquer l'ulti couplé au Z. Pour avoir suffisamment d'AD et d'attaque speed pour prendre une plaque de plus. Je perds le CD de mon air mais j'ai 160 gold de plus. Après pour être très honnête les gars je pense que c'est pas worse. Je pense que c'est pas worse parce que là je pouvais revenir directement sur la line avec ulti et ghost. Elle avait pas de flash et je l'aurais tué. Ça dépend. Ça dépend des prochaines actions. Ça peut être worse comme ça peut ne pas être worse. Ah fait chier elle prend la décision de push ma lane ça aurait été 100% worse. Ah quoi que. Je sais pas si j'aurais pu faire ce solo kill en vrai vu comment elle joue. Peut-être que j'ai pris la décision. La bonne décision je ne sais pas. 165. C'était pour voir parce que ça a été modifié les dégâts du Gordrinker. Ça prend ton total AD maintenant et puis ton AD bonus si je dis pas de bêtises. Parfait. Ah Poppy elle les aime pas les dégâts bruts. Mouais. L'omnivamp du Gordrinker est très plaisante couplée au W d'Olaf. Ah j'ai aucune prix au top. Je peux pas jouer là. Oh putain il est big. Il a sa yumu plus tabi plus raid smite je peux rien faire contre lui. Enfin pas rien faire contre lui mais en infériorité numérique je peux rien faire. Ok on voit où il est. Je vais en profiter pour dégager cette lane rapidement. En gros on veut jouer avec notre Singed. C'est la clé. C'est la clé quand t'es un Singed mid comme ça. Tu veux tout le temps prendre les gens en surnombre. Et quand t'es pas en surnombre bah tu fais pas le con. Là j'ai juste à pas faire le con. Putain elle est en train de me faire un freeze. Euh. A 60% HP avec un creep mêlé. Ça ça ne prouve pas du tout qu'il y a Graves dans le coin. Mais pas du tout. D'ailleurs je vais aller check le comment. Ça là. Le Gromp. Ok il l'a pas fait. Ça vaut pas le coup que je le fasse. Elle décide de push la lane. Je vais perdre trop de creep. Ok la reset. Elle osera pas s'avancer. Elle va certainement même TP sur la lane. Pour pas que je prenne sa lane. Voilà exactement. Ah elle a pas son power spike Thunderer elle est faible. En vrai je pense que je vais péter la tour sous ses yeux. Elle va vouloir me plaquer. Elle a raté. Dommage. Oh je flippe. Elle m'a baisé. Ok peut-être pas. Elle m'a baisé. Elle joue bien autour de Merch. Euh. Hop. C'est juste my bad. Et puis je pensais qu'elle avait pas le flash aussi. Il y a nos flash sur Poppy. J'ai pété mes deux sorts d'avocateur. Je suis mort et j'ai donné un shutdown. C'est vraiment terrible. Heureusement que j'ai eu le temps de prendre la tour avant ça. Mais bon je pense qu'elle va avoir le temps de prendre ma tour. Ouais non c'est un désastre ce que je viens de faire les gars. Putain ça me pète les couilles Poppy. C'est trop tanky ça. Trop de mouvement de speed. Et c'est tout petit. C'est facile d'éviter les skillshots avec ce perso même si elle joue bien autour de ça. Regardez la taille de ce truc. Il y a une différence entre éviter les haches d'un Olaf avec Poppy et avec Shogat. Ah ça me pète les couilles. Il se passe rien sur ma lane. Et là je me disais enfin qu'il allait se passer un truc et non. Ouais je suis chaud de me la mettre. Faut qu'il me laisse le temps de contourner. Oh bordel. J'imagine que je suis ward. Ok il y a le prédat du Singed. Normalement on le choppe. Le salaud. Mais putain ils sont pas cons. Ok je crois que j'ai rien dit. Et où sont les ennemis ? Ah voilà Poppy elle a son Sunderer maintenant. Je m'attendais à faire tellement plus de dégâts à Poppy quand même sur l'alline. En vrai sur ce genre de truc je ressens bien le passif d'AD bonus qu'il n'y a plus. Elle a pas de flash. Ouah c'est un Storm Set Game. C'est un Storm Set Game. Sauria il leur pisse dessus. Oh ça se tue ça. Ah il a loupé le route. Ok je suis pas passé très loin d'un malaise en réalité. Est-ce que j'ai assez pour le Cleaver ? Tout pile assez. Tout pile assez. Bon maintenant je vais avoir un énorme montant de CDR. Couplé à l'AMS du Cleaver. Le Shred d'Armor. Shred Q. C'est un Nolin contre Poppy maintenant. Voir à quel point le Black Cleaver fait des dégâts supplémentaires sur elle. D'ailleurs j'ai commencé à bien me renseigner pour les gros changements qui arrivent. Pour la saison 12 qui va être riche en changements putain. C'est cool. Il y aura de quoi faire plein de vidéos pour tester tous les nouveaux trucs là. Hâte de tester tout ça. Allez c'est parti pour Flip. J'ai compris que je jouais contre un joueur patient. Du coup bah je vais me faire baiser. Pfff. Non. Il est trop malin. C'est vrai que j'y pensais pas au fait qu'il allait canaliser une fois qu'il est dans le buisson. Bah cette Poppy me chie dessus. C'est trop chiant. Quand je l'auline elle panique jamais. Elle joue bien autour de mes haches. Et de ses procsons d'horreur pour régène. Et là elle a attendu qu'elle soit hors de vision pour canaliser l'ulti. J'aurais du claquer l'ulti à ce moment là mais... Je voulais pas l'engager à l'ulti cette fois-ci. Parce que bah vu qu'elle bouge toujours comme ça. Je me suis dit que j'allais juste la forcer dans un long trade et c'est bon. Mais bon. Bon au delà du fait qu'elle joue bien putain Olaf c'est faible. Faut quand même le dire. J'ai deux items complets. J'ai un niveau d'avance. Je me sens même pas fort. Y'a du singed. Mais legit j'ai deux items complets. J'ai un niveau d'avance. Je me sens pas fort. Pauvre Olaf qu'est-ce qu'ils t'ont fait ? Pourquoi Markiter te déteste comme ça ? En vrai j'aimerais vous raconter l'histoire d'Olaf une fois de plus. C'était l'histoire d'un personnage à qui ils ont donné un gore drinker. Et un système d'items mythique. Et en même temps qu'ils ont fait ce patch. Ils ont fait une meta jungle. Qui incitait vachement le power farming. Du coup Olaf avait accès au gore drinker. Un Zed qui buff l'effet du gore drinker. Et une meta jungle qui lui convient totalement. Couplé au fait que le Sterak était pas encore nerf. Que la plaque du mort était pas encore nerf. Et qu'Olaf pouvait acheter tous ses items. Et en profiter comme pas possible. Du coup Olaf s'est retrouvé comme étant l'un des meilleurs persos du jeu en jungle. Si ce n'est le meilleur jungle du jeu. Au coup d'à-coup d'avécu dire certainement. Puis ils ont nerf la plaque du mort. Puis ils ont nerf slash détruit le gore drinker. Puis ils ont nerf le Sterak. Puis ils ont mis 4 nerfs directs au personnage. Puis ils ont détruit la meta jungle qui rendait Olaf fort. Donc si on résume. On a un personnage qui a été équilibré autour d'items qui ont été nerfs. D'une meta jungle qui n'existe plus. Qui a pris 4 nerfs directs. Et qui n'a rien reçu en compensation depuis. Enfin vraiment. Le perso a été annihilé ainsi que ses items. Pour une période. Une meta qui existait à ce moment là. Cette meta n'existe plus dû au changement qu'ils ont fait dans la jungle. Et on a un perso avec 4 nerfs directs. Tous ses items de nerfs. Et aucune contrepartie. Alors que le truc qu'il rendait broken a été retiré. Ça me... En vrai quand j'y prends je trouve ça ridicule. J'ai l'impression qu'ils l'ont totalement oublié. Genre là par exemple dans ma série frère de bolossage. Dans mes solo Q je dois avoir quoi ? 110 games ? Peut-être plus ? Peut-être moins ? Ah, adieu j'avais pas fait gaffe. J'étais occupé à me plaindre d'Olaf. Euh... Je dirais entre 120 et 130. Quelque chose comme ça en terme de game sur mon compte. Donc en solo Q. Donc un univers où les gens tryhardent théoriquement. Et rapidement en smurf Q qui pleusait du coup... C'est les gens qui tryhardent tu vois. T'as pas l'excuse du... Ouais mais t'es passé par le gold et le silver et tout ça. Non, ça a jamais été le cas tu vois. Avec le nouveau système. Et bref. Tout ça pour dire que sur cet échantillon. Je sais pas si je peux relever un seul Olaf... Enfin... Olaf Top c'est sûr que je peux en relever aucun. Olaf Jungle je sais même pas si j'en ai croisé un seul. Légit. Sur 130 games. Je sais même pas si j'ai croisé un seul Olaf Jungle. Et Olaf Top je suis sûr que j'en ai croisé aucun. Peut-être que les changements de la saison 12 vont le buff indirectement. Peut-être que ça va pas changer ou que ce sera encore pire. Et que du coup il va finir par prendre des ups. Parce que là je le joue vraiment juste parce que je l'aime bien. Je le joue vraiment juste parce que je l'aime bien et que ça me manquait de le jouer. Mais putain. Qu'est-ce que c'est pourri actuellement. Faut être honnête hein. C'est vraiment bad. Genre là je vais compléter mon Stairag. Je vais avoir 3 items de complété. La Poppy... N'a même pas 2 items de complété. Et je sais même pas si je bute la Poppy sur Anolin. Elle pourra certainement me temporiser et se barrer sans trop de problèmes. Alors qu'elle a même pas rush un item tank. Elle a que le tabillon au terme de stats défensives. Bien sûr elle a un pool d'HP. Bien sûr elle a un pool d'HP. Tout ça pour dire... Olaf a payé pour les crimes de l'early saison 11 jungle. Et il n'a jamais obtenu réparation. Et c'est très triste. Je pleure la nuit. Pink là-dedans ? Alors ça c'est de la malveillance. Le slash du Gore Drinker à 180 alors que j'ai 265 d'AD. Ha ha ! Attendez, attendez, attendez ! Donc là après tout ce que je viens de dire... Je suis en train de me rendre compte que... Olaf... Vient de se faire pourrir son main item. Et... Sa keystone. Allez, le Conqueror n'est pas pourri. N'exagérons rien. Mais le Conqueror vient de se faire nerf et le Gore Drinker vient de se faire annihiler. Sachant qu'Olaf est dans son état bah... Oh bordel. Je voulais juste faire proc à un Gore Drinker. Ils sont tous écartés. Je voulais faire proc à un Gore Drinker et y aller. Bon sur Amus c'est foutu de notre gueule. Mais... Vous vous rendez compte avec ce que... Putain, avec ce que je viens de lister là je me rends compte que sur ce patch... Ils ont pété les jambes au mythique d'Olaf. Et ils ont nerf sa keystone. Je pense que le perso est passé de faible à troll pick. Je le pense réellement. En top lane du moins. En jungle je pense que ça se tient encore. Mais en top lane je pense qu'il est dans la catégorie troll pick. Sur ce patch. Je devrais partir sur une Death Dance ou bien une plaque. Vas-y je vais faire une plaque. Putain, pourquoi j'ai suivi le call de Sramus ? Et ? Pourquoi c'est moi qui tankais ? Est-ce que j'avais l'aggro d'une brûlure ou je ne sais trop quoi ? J'ai pas fait attention. Bon je me remets dans la game. J'avais besoin de vous parler du cas d'Olaf. Du coup j'étais pas trop investi dans ma partie là et dernière minute mais... Fallait que j'en parle putain c'est trop honteux. L'air de rien ils sont big. L'air de rien ils sont big en face. On pourrait totalement perdre la game. Quoique... On a un dragon de la soul, on a une avance de kill démentiel. Mais disons que vu le score qu'il y a... Ils sont pas désarmés comme on pourrait croire qu'ils le sont. Et je me fais fumer. Je me sens tout chétif. Les gars je me sens si chétif. Je vous jure que je me sens tout chétif. C'est inexplicable. Je suis si fide. Et à la fois si chétif. Je viens d'Olin un S qui était en 4-9. Il a même pas de pénétration. Incroyable. Putain même à ce moment là elle avait fait un bon pas de côté la Poppy. Elle m'énerve. Gwen ou la brioche ? Si tu vois cette vidéo... Bien joué à toi. Sache que tu m'as vraiment pété les couilles avec ton jeu de jambes. Et ça veut dire que tu joues bien. Non mais... Regardez les dégâts de mon slash. Sérieusement c'est ridicule. Ça fait moins qu'une auto-attaque. Mon gore drinker fait moins qu'une auto-attaque. Alors attention ! Je défends pas le gore drinker. Le gore drinker avait besoin de ce nerf. Il était sur tout et n'importe quoi. Même sur des persos qui sont pas censés du tout acheter un gore drinker à la base tel que Irelia. Mais merde ! Ça vient encore mettre un coup dans les... Dans les genoux d'Olaf. Comme s'il avait besoin de ça. Je pense que je vais faire une association les gars. Une association. Avec une page. Une page pour aider Olaf. Tous les dons serviront à la recherche pour buff Olaf. Merci pour ça. Bon ! Oh ! Non. On peut pas. Il est temps d'avancer un peu. On aurait pu faire le Nash aussi mais... On peut pas trop les hard engage. Il a de la... Oh ! Il a de la peinée maintenant le comment il s'appelle. Le Graves. On a pas la wave pour finir. Après sur la prochaine on peut peut-être. Ils ont beaucoup de temps. Y'a pas le flash sur Singed donc on peut pas compter sur ça. Non mon dieu le Ramus. Il faut faire attention à Ramus. Il a des pulsions parfois. Je sais pas si je l'ai touché. Ok c'est en train de virer au shit show. Oh ! Oh bordel. En vrai elle met bien cette game. C'est vraiment la game qui dure longtemps pour aucune raison. Mais ça met bien. J'avais envie de jouer Olaf. Ça me fait plus de temps de gaming avec Olaf. Euh... Petite danse de la mort pour finir. Allez petite danse de la mort pour finir. J'ai rien d'autre dans mon item set parce que... J'suis pas encore euh... Je reprends Olaf donc euh... J'suis pas sûr sûr des items. Même si bon Olaf c'est pas le genre de perso compliqué à bulle du tout. Je pense que là ce que j'ai là c'est assez standard. Death dance pour finir. En trucs situationnels des trucs genre euh... Spirit et... Witsend. Ce genre de choses. Itemnisation de Wither AD caster classique. Même pas forcément caster en soi. Ok ils sont en train d'attaquer le grand Sinjad. Oh ! Oh ! Bro elle me rend dingue ! Elle joue bien ! Arrête de jouer bien ! Sois nul ! Elle a failli me... Je vous jure qu'elle a deux doigts de me mettre en dépression. Ils me pètent trop les couilles c'est grave ! En vrai les poppies... J'ai fait ce matchup là plein de fois avec Olaf. Et il y a deux types de poppies. Ça peut être très facile comme très dur. Il y a les poppies qui jouent comme ça. Ça rend le matchup trop dur. C'est quasiment impossible la all-in quand on le joue comme ça. Et il y a les poppies qui... Paniquent. Et claquent leurs stéroïdes de vitesse de déplacement. Pour essayer de s'enfuir en ligne droite quand tu commençais les all-in. En se disant que ça suffira peut-être. Ça c'est les poppies pour qui c'est très facile. Et c'est pas forcément des mauvais joueurs de poppies. Quand je tryhardais Olaf en GM. Je pouvais tomber sur des poppies. Qui jouaient comme ça et qui étaient main top et pas mauvais sur poppies. C'est juste qu'ils savaient pas comment jouer contre Olaf. Bref. Mais quand ils savent très bien que tout tourne autour de la putain de hache. Ouais phase rush je peux rien faire contre ça. Puis même sans le phase rush j'aurais pas eu le temps. Mais bref quand les poppies utilisent leur kit. Pour jouer uniquement autour de ta hache. Donc droite gauche en permanence. Et elles abusent du fait qu'elles ont une petite hitbox. Et que du coup ce sera facile pour elles d'éviter ta hache. Couplé au stéroïde de vitesse de déplacement. Couplé au E sous les clips pour éviter une hache. Et elles font ça en boucle. Et sur un moment où... Où tu perds un peu... Ton attention, tu perds un peu de vue que... Bah elle peut tulti aussi. Et bah c'est à ce moment là qu'elle tulti. Et là tu es très triste. 300 gold chez la death dance. Un peu pied ATP derrière pour pouvoir me faire ça. Et puis avec Graves et Victor aussi. De toute façon cette game c'est un peu une blague. Mais... On est juste en train de se balader sur la map. Tel de joyeux galop hein. Ça c'est vraiment la normale game à la con. Mais pas péjorativement. Genre bonnement à la con. Exactement ce que j'attends de ce genre de normal game. Après à force de leur donner du free farm avec leur hyper carry scaling là. Victor, Graves et... Ez. Ça va finir par mal se passer. Merde j'ai misclic mon air. De toute façon j'ai pas de TP ils ont... Alors ça c'est vraiment trop con. Et ils ont décidé de fail sans moi. Je pense qu'ils gagnent. Je pense qu'ils gagnent totalement en 4v5. Je voulais mon last item en fait. J'étais vraiment pas loin de la death dance ça me frustrait. Ça me fait combien de haste tout ça ? 44% de CDR au total. 82 haste. Là c'est vraiment beaucoup. Qu'est-ce qu'il se passe ? On s'amuse à jouer Elder ? Non c'est... Cette game elle a une... Je sais pas une vibe de saison 1. Je sais pas. Peut-être parce que c'est moi qui m'en bat un peu les couilles et que ça me donne cette impression là mais... Je sais pas on est là, on se balade. Ça se met sur la gueule, ça joue pas vraiment les objectifs. Si je le rattrape pas avec Ghost et Plaque du Mort il y a un problème. Ok c'est bon c'était le Olaf Time. Par contre qu'est-ce qui fait mal le Victor ? En même temps j'ai pas d'RM et il est quasiment full stuff. Enfin j'ai de l'RM grâce à mon ult mais qu'en passif. Quand j'active mon ulti je perds cette... Je perds cette RM. Putain j'ai bien cru que ça allait se produire. J'ai envie de faire une ligne droite au raid pour pas qu'il l'ait. Je pourrais acheter une petite raid pot maintenant. En vrai les trucs positifs qu'on peut dire sur Olaf, ce qu'il y en a quand même. Mais c'est pas vraiment sur Olaf. C'est que Death Dance et Black Cleaver... Bon Death Dance ça fait longtemps mais Black Cleaver c'est plus récent. C'est vraiment bien comme item. Et c'est des très bons items sur Olaf. Du coup bah c'est bien. Voilà quelque chose de positif. Attends mais c'est la Poppy qui a pris le raid. Putain la vilaine elle fait tous les buffs. Ah ouais. J'ai misclic mon Gordrinker, my bad. Il ne sert à rien avec cette vie. Je vais revenir avec une raid pot. Attends c'est quoi ça ? Attends mais il les bute tous ! Chope-la moi ! Incroyable ! Mais ouais ! Il a tellement d'AP et de brûlure couplé à l'Elder, il fait trop mal ! Ce Sinjel est un scientifique. Ok je les slow. Ils ont plus de 2L. Non en vrai ! Voilà exactement faut se bagarrer. Oh dommage ! J'ai envie d'une dernière bagarre là. Ils vont défendre leur Nexus quand même. Il n'y a pas un flash le Ramus ? Ah mais non il joue Ghost. Vas-y Ramzu ! Oh y'a Victor il va pop, il va nous exploser la gueule ! Oh quel grosse game de con ! Elle va durer 40 minutes pour vraiment aucune raison. NON ! On s'amusait comme des petits fous ! Et bah c'était bien ! Je comptais appeler cette vidéo Test du nouveau Gore Drinker sur Olaf ! Mais en vrai de vrai... C'est plutôt moi qui pleure sur Olaf qui a fait la vidéo. Pourquoi pas... Pourquoi pas je teste le nouveau Gore Drinker sur Olaf Plus je pleure. Ouais, ça me parait honnête. Est-ce que j'ai fait un peu de dégâts ? J'ai fait un peu de dégâts. J'ai eu l'impression de me balader sur la map toute la game mais... Ça va j'ai fait un peu de dégâts. Bah écoutez les gars... Malgré l'état des astros de Olaf je me suis bien amusé au cours de cette partie. J'espère que vous avez apprécié la visionner. Et je vous dis à demain pour plus de gaming. Gros bisous ! C'est parti ! 1